Bonjour tout le monde, c'est moi, Leah, et bienvenue dans mon espace de travail. Le mur en face de mon bureau est couvert de mes œuvres d'art préférées, certaines étant les miennes et d'autres étant par des artistes que j'aime. Je garde ces photos pour me garder inspirée et motivée quand je travaille. Cette semaine, nous parlons de l'importance d'être inspirés par des autres artistes et comment développer votre propre style au fil du temps et comment savoir ce qui définit votre travail des autres. Je vais commencer par vous montrer quelques-uns de mes artistes préférés, en commençant par une artiste des Pays-Bas, qui se nomme Ghost Puff. J'aime sa palette de couleurs, de jaune et rouge, et la texture de son travail. Son art m'a inspirée à commencer à travailler avec des crayons de couleurs et maintenant ils sont un de mes médiums préférés. Voici quelques photos de mon carnet de croquis où j'ai utilisé des crayons de couleurs. Ensuite, une artiste canadienne nommée Scatterby. Encore une fois, j'adore les couleurs de rouge et jaune et j'aime les accents en vert. J'adore les lignes en noir avec les accents de couleurs vides, qui est une technique que j'utilise très souvent en Athéna. Voici un exemple d'un dessin où j'ai utilisé sa technique. Une dernière photo que je vais vous montrer et une peinture que j'ai trouvée sur Google. Je n'ai pas pu retrouver l'artiste, mais j'ai adoré la couleur et la profondeur de la pareille, et comment le petit personnage ajoute un beau goût de couleur. Comme le sujet de la semaine passée, c'est un excellent exemple de le contraste de couleurs froids et chaudes. J'ai aussi aimé la façon dont les coups de peinture sont très libres, mais encore comment le concept est clair. Voici une peinture que j'ai faite avec des coups de pinceaux similaires. J'ai utilisé des couleurs chaudes, rouges et jaunes pour peindre les fleurs, afin qu'elles donnent une bonne contraste de la reste du photo. Je veux également souligner que votre style d'art va continuellement changer. Je veux que vous voyiez quelques photos que j'ai dessinées l'année dernière, quelques photos que j'ai dessinées six mois passés et quelques photos que j'ai dessinées au cours du dernier mois. L'année dernière, j'ai essayé tant de médiums et de styles possibles en essayant de trouver mon style à moi. Je me suis donné un défi et j'ai dessiné quelque chose chaque jour pendant une année complète. J'ai toujours été heureux avec mon travail, mais je me sentais comme quelque chose se manquait. Alors j'ai commencé à m'inspirer par d'autres artistes que j'aime. J'ai pris les aspects de leur travail que j'ai amenés et j'ai commencé à l'utiliser dans le mien. Même maintenant, après que mon défi d'un an soit terminé, mon travail est constamment en train de se développer. Et c'est correct. L'inspiration vient de l'apprentissage de nouvelles choses, de nouveaux artistes, de nouveaux médiums et de nouveaux environnements. Et puisque nous apprenons tous les jours, il y a toujours quelque chose de nouveau pour nous inspirer. Donc, votre défi pour la semaine prochaine est d'aller en ligne et trouver des artistes ou des photos qui vous inspirent. Prenez ces photos et faites un dessin en utilisant les aspects de la photo que vous aime. Mais assurez-vous de mettre votre propre style à l'image. Utilisez tous les médiums et les couleurs qui vous plaisent et amusez-vous bien. J'ai hâte de voir vos belles créations. À la semaine prochaine. Bye.